L'annonce est tombée ce matin, c'est désormais officiel, Antoine Griezmann et l'équipe de France c'est terminé, le joueur a pris sa retraite internationale. Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, vidéo qui n'était pas du tout prévue, je pense que vous pouvez vous en douter. Et je pense que cette info nous a un petit peu tout choqué, surtout dans un football actuel où quand tu suis un petit peu certains insiders sur les réseaux, tu as très peu de surprises. Maintenant on a les ballons d'or qui sont spoilés avec un mois, deux mois d'avance, donc j'ai envie de vous dire quand un joueur, surtout un joueur de la trempe d'Antoine Griezmann se prépare à annoncer sa retraite internationale, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des insiders qui aient l'information et non, franchement on l'a prise je pense un petit peu tous en plein dans la face. Cette retraite internationale d'Antoine Griezmann, il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, autour d'Antoine Griezmann, de l'équipe de France, d'IDG Deschamps, c'est pour ça que sur la miniature j'ai mis Griezmann et à côté Mbappé Deschamps, parce que pour moi la fin d'histoire d'Antoine Griezmann n'aurait peut-être pas été celle-là s'il y avait eu différentes actions de la part de ces deux acteurs. On va y revenir parce que pour moi c'est quand même important et attention, c'est pas parce que je vais parler d'eux et dire que peut-être par rapport à certaines actions, le capitaine etc, qui a petit à petit causé cette retraite internationale d'Antoine Griezmann que je les incrimine ou quoi. Tu vois, t'es Mbappé, on te propose le brassard de capitaine, bah tu le prends, tu vois, donc bon. Bref, il y a beaucoup de choses à dire avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'Antoine Griezmann, on va revenir après, de ce qu'il a fait en équipe de France etc. C'est un sujet quand même très intéressant et très global parce que je pense qu'il va y avoir des avis un petit peu différents. Donc déjà, l'officialisation est tombée ce matin. Moi je ne vais pas vous mentir en plus, au moment où c'est tombé, j'étais en train de me réveiller. Il y a l'information d'Embélé, je vais en faire une vidéo aussi, c'est vraiment deux infos qui n'étaient pas du tout prévues, que je n'avais pas prévues de faire en vidéo aujourd'hui. Mais j'étais déjà en train de me préparer un peu à quoi dire pour l'information d'Embélé, écarter du groupe etc. Et là je reçois une notif, Antoine Griezmann, retraite internationale et tout, au début je me dis non c'est pas possible. C'est pas possible, à 30 minutes d'intervalle, t'enchaînes Dembélé, pas dans le groupe, Griezmann qui prend sa retraite internationale, tu te dis le lundi matin de fou. Surtout que là dans la journée il devrait aussi y avoir l'officialisation de Chechny du côté du Barça. Donc bref, on a un lundi plutôt chargé d'actu, donc avec la petite vidéo qui dure à peu près 1 minute 30, où en gros il parle de l'honneur que ça a été de représenter le maillot. 10 ans quand même, on a eu 10 ans d'Antoine Griezmann sur le maillot de l'équipe de France. Donc par rapport à ça, en vrai la vidéo, je ne suis pas hyper fan moi de ce style de vidéo, ça fait un peu penser à la vidéo d'Mbappé quand il quitte le PSG. Bon, il y avait peut-être un peu plus d'émotions avec le côté image montée et tout, mais tu vois les vidéos écrites où t'entends juste le mec réciter un texte. Bon, tu vois, à des moments moi j'ai senti que ça manquait un peu de sincérité, même si bon globalement il a quand même remercié à peu près tout le monde. Tu vois il a pas fait quand même Mbappé, où dans sa vidéo il a oublié de remercier Nasser Arafi par exemple, il a quand même remercié Didier Deschamps, la FED, le staff. Donc, pas d'oubli par rapport à ça, mais c'est vrai que les vidéos un petit peu où juste tu lis un texte, je trouve ça un peu dommage, je préfère les vidéos un peu plus spontanées, mais ça c'est mon avis. Il y en a qui ont sûrement dû aimer la vidéo de Griezmann. Revenir aussi sur ce passage-là, lors du dernier match du coup, d'Antoine Griezmann avec le maillot de l'équipe de France, ça est d'honneur qui avait fait parler, parce que c'était le seul joueur de l'équipe de France qui avait fait le tour du stade, en plus c'était au parc. Donc bon, petit clin d'œil pour le supporter du PSG, ça fait plaisir. C'était au parc, il a fait une haie d'honneur, enfin il a fait le tour du stade en applaudissant et tout. Et à ce moment-là, je pense que dans sa tête, en fait, il avait déjà ce petit truc de je fais mes adieux, parce qu'il pensait déjà à sa retraite internationale. Et le truc qui est paradoxal, c'est que je pense que cette décision de prendre sa retraite internationale, c'est vraiment faite sur le dernier rassemblement. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le dernier rassemblement, Griezmann, normalement, le match face à l'Italie, il ne devait pas jouer. Au final, il a joué parce que Colomoni a été malade au dernier moment. L'autre match d'après, il ne l'a pas joué. Et on l'a bien compris par rapport à tout ce qui sortait dans la presse très récemment, que Griezmann était juste devenu, j'ai envie de dire, la troisième roue du carrosse, enfin la cinquième roue du carrosse, appelez ça comme vous voulez, pour Didier Deschamps, que ce n'était plus quelqu'un d'essentiel. Et quand tu prends en compte le côté âge, quand tu prends en compte que son année 2024 avec le mode l'équipe de France, elle est très compliquée, qu'il a été beaucoup critiqué, beaucoup aussi mis de côté pour moi de la part de Didier Deschamps. Pour moi, Deschamps a une part de responsabilité énorme aussi par rapport à son manque de niveau sous le mode de l'équipe de France, à son manque de rendement. Voilà, c'était le mot que j'ai cherché sous le mode de l'équipe de France en 2024 parce qu'on ne va pas reparler de l'euro. J'en avais fait des tonnes de vidéos, mais quand, par exemple, le huitième de finale face à la Belgique, tu as Didier Deschamps qui, 2-3 heures avant le match, il dit à Griezmann, « Bon, ben, en fait, tu ne vas pas jouer au numéro 10, tu vas jouer Elie Droit pour défendre sur deux coups. » Bon, ben, oui, quand tu es un joueur de la trempe d'Antoine Griezmann, il ne faut pas oublier que ce mec, c'est un champion, quoi. Ce mec, c'est un mec... Parce qu'en fait, Griezmann, vite fait, je parle de ça, comme c'est quelqu'un qui a toujours été irréprochable, en tout cas vis-à-vis du grand public, des médias, et que, tu vois, c'est quand même le mec qui essaye le moins possible de faire de problèmes. Ce n'est pas un Mbappé, quoi. Ce n'est pas un Mbappé qui, dès qu'il ne joue pas à son rôle, il va faire des stories Instagram, où il va relier des trucs par la presse. Voilà. Et en vrai, je cite Mbappé parce que c'est le joueur qui me vient là par rapport à l'équipe de France et au PSG, parce qu'il en a fait beaucoup, des trucs comme ça, mais il y en a plein. Il y en a plein des joueurs comme ça qui, dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils font sortir des trucs par rapport à la presse, ou alors ils font savoir, ils font savoir au coach, ils discutent par rapport à des interviews et tout. Griezmann, c'est quand même quelqu'un de très pisse par rapport à ça, même l'histoire du capitana, on peut y revenir. Griezmann, il a quand même été très sympathique, après que Didier Deschamps ait donné le capitana à Mbappé, de ne pas faire un mini-scandale, parce que quasiment tout le monde était unanime pour dire que Griezmann le mérite. En tout cas, pour moi, j'en avais fait une vidéo à l'époque, pour moi Griezmann, sur tous les points, le méritait bien plus que Kylian Mbappé. Après, je sais que certains vont nous dire que Mbappé, c'était la suite logique et tout. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça et de toute façon, le temps nous donne raison, à nous qui pensions ça, parce qu'on le voit bien que depuis, Mbappé, le capitana avec l'équipe de France, c'est juste une question d'image, parce qu'il n'a pas du tout le rôle de capitaine ni les épaules d'un leader pour moi. En tout cas, pas leader vocal, leader technique si vous voulez, mais voilà. Donc, Antoine Griezmann, vous le mettez où dans le classement des légendes de l'équipe de France ? Bon, il y a beaucoup de débats aussi par rapport à ça, parce que bon, déjà, on n'a pas vu tous les joueurs qui sont passés en équipe de France. Si tu remontes à l'époque, moi, je n'ai pas vu jouer Platini, je n'ai pas vu jouer juste Fontaine, etc. Il y en a plein, des joueurs historiques. Maintenant, moi, j'analyse le truc en mode, pour moi, l'équipe de France a eu trois grosses périodes dans son histoire qui se résument par des titres à la fin. L'Euro 84, la Coupe du Monde 98, Euro 2000, et la Coupe du Monde 2018 plus finale Euro 2016, finale Coupe du Monde 2022. Tu vois, pour moi, c'est les trois grosses périodes d'équipe de France. Et pour moi, dans ces trois grosses périodes-là, 84, pour moi, l'icône, c'est Platini. 98-2000, c'est Zidane qui ressort. Et même s'il y avait des monstres autour, mais vous avez capté l'icône, le joueur un petit peu au-dessus qui ressort. Et pour moi, Coupe du Monde 2018, finale d'Euro 2016, et même, mine de rien, Coupe du Monde 2022, pour moi, c'est Antoine Griezmann. Griezmann, même si autour, il y avait des monstres, Coupe du Monde 2022, Griezmann, c'est pas le meilleur joueur, c'est Mbappé. Même si Griezmann fait une compétition de fou furieux et que c'est une pièce centrale, parce que s'il n'est pas là, l'équipe de France n'a pas du tout cette animation-là, pour moi, Mbappé reste quand même le joueur qui est plus ressorti à Coupe du Monde 2022. Mais maintenant, pour moi, 2018, Griezmann, ça reste le meilleur joueur de l'équipe de France, même si autour, t'as des monstres, t'as Conte, t'as Pogba, t'as Varane, t'as Lloris, t'as Mbappé, qui est arrivé tout jeune, qui était déjà fort. Oui, mais pour moi, t'as Griezmann, quand même, qui est celui qui ressort un peu plus. Et Euro 2016, meilleur joueur de l'Euro, meilleur buteur, ils vont en finale. En vrai, cette année-là, bon, je suis portugais et je le dis, l'équipe de France peut, enfin, doit à la limite prendre cet Euro 2016, mais en finale, t'as un Portugal qui a joué avec ses qualités, a dégoûté cette équipe et au final, l'emporte. Et j'étais bien content à l'époque, mais je suis toujours bien content que le Portugal ait gagné cet Euro, même pour Ronaldo et tout, bref, pour Pep, etc. Mais donc, pour moi, c'est Griezmann et c'est pour ça que, pour moi, je le mettrais dans un top 3, en fait. Je le mettrais dans un top uniquement équipe de France, je le mettrais dans un top 3 avec Zidane et Platini. Maintenant, je sais qu'il y a des bas, certains peuvent mettre Thierry Henry, etc. Même certains vont te mettre Benzema, même si, bon, Benzema, oui, en club, il n'y a rien à dire, mais avec l'équipe de France, pour moi, Griezmann, c'est quand même large au-dessus et il y en a d'autres. Certains peuvent déjà te mettre Mbappé, en vrai, oui, il y a moyen, mais Mbappé, on va attendre un petit peu la suite de son aventure en équipe de France. Mais si Mbappé, oui, il va rechercher un Euro, une Coupe du Monde, il passera devant pour moi. Et maintenant, qui pourrait essayer de remplacer le rôle d'Ontel Griezmann chez les Bleus ? Ça va être un casse-tête pour Guy Deschamps. Déjà, la question, c'est est-ce que Deschamps va vouloir absolument le remplacer et pas finalement, encore une fois, changer d'animation, repasser sur un 4-3-3 un peu plus, j'ai envie de dire, classique, avec trois milieux pas forcément créatifs ? A voir, d'après les infos qu'il y avait eu lors du dernier rassemblement, le joueur qui était pressorti pour le remplacer, c'était Michael Olysee. Donc, on verra lors du prochain rassemblement si c'est encore lui qui est choisi. Mais ouais, ça a été une question très compliquée pour Deschamps et on va voir tout ça. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501